Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il n'a qu'un souci, nous donner assez de force pour que nous puissions continuer sur la route. Chaque jour, il nous présente le pain pour la route, c'est-à-dire sa propre vie, Christ pain de vie. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu trois fois Saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Tu nous rassembles, ô Dieu, en ces derniers jours de la vie de Jésus. En ce jour, nous voyons ce que signifie aimer jusqu'à la fin, jusqu'au bout, aimer jusqu'à la perfection, aimer jusqu'à la mort. Fais, Dieu notre Père, que d'un si grand mystère nous recevions la vie et l'amour dans leur plénitude. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous lisons dans l'évangile de Jean chapitre 12 et puis 13. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. « Si quelqu'un me sert, si quelqu'un me sert, le Père, le Père, le Père l'honorera. » Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? » Et Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver autre chose que les pieds pour être entièrement purs. » Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Et il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jésus-Christ, vous êtes heureux pour vous. Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, ... ..., c'est un petit peu... ..., c'est un petit peu... ..., c'est un petit peu... ...... ...... ...... ...... ...... ... Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... ... Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. ... 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